Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap sur les difficiles aventures. Ça y est, ça y est, ça y est les amis, regardez-moi ça, le tunnel est complet. Regardez, on a fait l'entrée avec Mimiche ce soir. On a bien bossé, un stream bien long mais vraiment très plaisant. On n'était pas sûr d'y arriver au début parce que c'était un peu galère de gérer cette courbe ici. On a dû faire des compromis, je vais me rapprocher pour vous montrer un peu tout ça. Mais franchement, qu'est-ce que c'est bien. Maintenant on n'a plus de trous dans la montagne, sauf au sommet, mais en gros c'est terminé. Il manque le polish, il manque les bagnoles, il manque les lumières, parce que là c'est des torches qui éclairent, c'est pas terrible. Mais le gros de la structure est fait et ça fait extrêmement plaisir. Allez, on se rapproche, je vais en profiter pour descendre dans un lit. J'espère que Mimiche qui est en train de faire du rangement en a laissé un, c'est bon. Et donc au niveau de cette entrée, on a dû casser un petit peu la montagne sur le côté, ici la rabotée. Et du coup Mimiche a eu cette idée vraiment géniale. Moi je voulais mettre au début des barrières de fer ou des trappes ou je ne sais pas quoi, pour imaginer que la montagne, que la roche à cet endroit a été consolidée. Et du coup Mimiche a eu cette idée de mettre des boutons, j'ai proposé en blackstone et en vrai ça rend trop bien. Surtout de loin, on sent vraiment l'idée qu'il y a des pieux, il y a des trucs qui ont été plantés dans la roche pour éviter que ça s'effondre en fait. Ensuite donc on a repris ce côté penché à 45 degrés, surtout côté gauche, parce que côté droit on a été contraint de raboter. Là franchement ce n'était pas notre plan idéal, on a passé beaucoup de temps à chercher d'autres solutions ici. Mais en vrai on ne pouvait pas trop faire autrement, parce que sinon à cause de la courbure de la route ou de la montagne, ça nous faisait quasiment déborder sur la voie d'à côté, donc ce n'était pas possible. Donc finalement on a fait un petit compromis et on a fait ce 45 degrés, mais amputé ici. Et on a rajouté en dessous de quoi consolider un peu, une sorte de pilier en reprenant le pattern qui était là. Et ma foi, on va dire que ça fait le taf, ça passe. On a prolongé ici comme on a pu avec la montagne, on a recréé une petite terrasse en haut avec un mini terraforming ici pour faire avancer la terre, mettre un peu de gravier, un peu d'herbe. Vraiment, vraiment ça rend bien. Et puis le fait que ce soit légèrement en diagonale, sur la map si je vous montre, je trouve que c'est vraiment cool, parce que ça épouse bien la forme de la montagne, donc c'est chouette. On retrouve avec la partie blanche l'idée d'un tube quand même, on a réussi à garder cette impression d'enveloppe courbe, notamment grâce à l'œil affûté de Viewer qui nous avait fait remarquer que notre première version n'était pas terrible. Et même quand on est à l'intérieur, on va dire que ça passe, ça passe, franchement. Donc je suis très 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 content, ça y est, le tunnel est fini, puisqu'il n'y a plus de trous maintenant. Et si vous arrivez à imaginer que le sommet de la montagne est terminé, ben voilà, ça nous donne quand même une vue vraiment sympathique, vraiment vraiment chouette. Donc voilà pour ce... Waouh ! Et je me fais attaquer. Donc il est temps que ce récap se termine, mais franchement, je suis très très content, j'espère que ça vous plaît aussi, la suite de ce tunnel, la fin de ce tunnel. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada